Avant de devenir une star et de se faire connaître grâce à sa participation à The Voice, Slimane a tenté sa chance dans un autre télécroché quelques années plus tôt. Malheureusement, un producteur très influent à l'époque n'a pas du tout apprécié sa performance et ne cesse pas cacher pour le lui faire savoir. Le futur représentant de la France à l'Eurovision n'a pas hésité à réagir face à cet homme particulièrement rabaissant. La suite après la publicité c'est une petite séquence nostalgie qui a certainement échappé à tout le monde que viennent de déterrer les équipes de la chaîne W9, qui va diffuser le documentaire Slimane, Le Conquérant. Ce mercredi 8 mai. L'artiste de 34 ans, c'est fait connaître en devenant le grand gagnant de la cinquième saison de The Voice en 2016 et depuis, sa carrière est exemplaire. Après une très belle collaboration avec la chanteuse Vita, le natif de Shell, C'est Neymarne, elle s'apprête à représenter la France lors du grand concours de l'Eurovision 2024, qui se tiendra en Suède cette année. Un parcours incroyable pour celui qui cesse d'y éprouver par sa préparation à l'Eurovision 2024, mais qui aurait peut-être pu démarrer plus tôt. En effet, avant de participer avec succès à The Voice, Slimane a tenté sa chance dans une autre émission de découverte de talent de la chanson, Popstar. Le télécroché qui a notamment permis de découvrir M-Pokora, était composé à l'époque d'un jury de trois personnes compétentes, à savoir la chorégraphe Mia Fry, la chanteuse Ophélie Winter et le producteur Benjamin Chulvanige. Si les deux premières avaient été totalement conquises par le talent et la voix de l'interprète de Paname, le producteur n'avait pas apprécié la prestation de celui qui n'avait alors que 18 ans. Les mots très durs de Benjamin Chulvanige envers Slimane visiblement, le choix artistique du futur représentant de la France à l'Eurovision n'était pas du tout du goût de Benjamin Chulvanige. Le mec il n'a chanté qu'un anglais et toutes les parties qu'il ne fallait pas faire. « Ça ne m'intéresse pas », avait-il déclaré, avant que Slimane ait repris à l'hymne à l'amour, d'Edith Piaf, mais pour le producteur, qui n'a même pas pris la peine d'écouter la prestation, le verdict était déjà tombé et lorsqu'Ophélie Winter et Mia Fry lui ont demandé ce qu'il en a pensé, sa réponse a été cash. Non ? J'ai pas écouté ? Je ne veux pas. Des propos particulièrement durs de la part de Benjamin Chulvanige et qui ont fait honte à Mia Fry comme elle l'a dit en revoyant les images. Loin de se laisser impressionner par l'attitude du producteur, Slimane avait décidé de quitter l'émission, avant de nouvelles invectives de la part du membre du jury de Popstar. « Tu vois ? Tu ne supportes pas la pression déjà ? » lui avait-il lancé, avant une petite embrouille entre les deux hommes qui a mené au départ définitif de Slimane. Retrouvez Slimane, le conquérant. Ce mercredi 8 mai à 21h10 sur W9. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501